La bigotière, c'est un hameau de quelques maisons dans la campagne de Dôle et ça ressemble un peu à une ruche. Ça s'active dans tous les coins. Du côté de la restauration des bâtiments d'habitation, les travaux progressent. Il faut dire qu'ils sont nombreux. Les enfants, les copains et puis aussi des bénévoles de l'association Twisa, comme Léo, a participé à ce chantier collectif. Dans la pièce, on fait de l'enduit, des briques. On peut partager ça avec Anne-Denis qui nous apprenne les techniques. Ça nous permet de nous entraîner. Ça fait rêver un peu de bien faire ça chez soi. J'aime bien faire pour apprendre. C'est super. C'est la bonne école pour moi. Des briques de terre et sable, de l'enduit en chanvre et terre, les matériaux choisis sont le plus écologiques possible. Car le moteur, c'est bien le respect de l'environnement avec l'idée de partage dans cet éco à mots. Il est tout simplement né d'un projet collectif de six familles qui se connaissent depuis longtemps. On est amis de longue date et on a décidé de poursuivre un peu notre rêve finalement de porter à la fois un projet collectif de vie entre nous, d'habitat partagé, mais aussi un projet d'accueil et d'activité reliés à un territoire rural. Il en est à sa deuxième fournée de la journée, du pain complet à base de variétés anciennes de blé. Gilbert est l'un des membres de ces six couples, habitant du Hameau, dont il est devenu le boulanger. Un jour, je me suis dit que ça pouvait bien de changer de boulot, de travailler sur place. Il est coupé que ce soit aussi une porte ouverte du Hameau sur l'extérieur. Et donc, j'ai changé de boulot. J'ai passé mon CAP et j'ai ouvert cette boulangerie en arrivant ici, donc il y a quatre ans. Il y avait déjà le pain et aujourd'hui, depuis la crise sanitaire, ce sont aussi des paniers complets. La bigotière fédère en effet plus de 25 producteurs locaux, à la fois pour faire vivre le territoire et pour le faire connaître aux habitants alentours, une centaine désormais. Avec un principe, la convivialité, qui se ressent autour de la table et lors des animations, concerts, soirées, formations. Un terreau, en tout cas propice pour faire germer les idées et les projets. Merci. Merci. Merci.